Mon corps est-il à moi ? Est-il à mes parents ? Est-il à Dieu ? Est-il à mon pays ? Au croisement de toutes ces questions où chacun répond individuellement, il y a les traces qu'on est susceptible de faire sur le corps. Et ces traces sont bien sûr très asymétriques entre celles qu'on fait sur le corps des femmes et celles qu'on fait sur le corps des hommes. Depuis la nuit des temps et depuis que l'espèce humaine est parlante, le fait de parler introduit la notion suivante. C'est que le sexe est coupable, c'est-à-dire qu'on peut le couper chez les hommes comme chez les femmes. La culpabilité liée à la parole qui crée d'ailleurs la sexualité a entraîné un effet court, un effet adverse dont on va parler ici, à savoir les mutilations sexuelles féminines. Et pour commencer, je vais donner la parole à celui qui a eu l'idée de cette table ronde, mais qui est un ancien du forum dès la première édition du forum. Sadek Belousif est professeur d'anesthésie réanimation, mais il est aussi ancien membre du comité consultatif national d'éthique et surtout, c'est un immense ami. Et donc, il m'a téléphoné. Il m'a dit « Tu fais le forum sur mon corps, m'appartient-il ? Tu ne peux pas ne pas faire une séance sur les mutilations sexuelles. » Et donc maintenant, à toi de développer pourquoi tu m'as passé ce coup de fil. Merci beaucoup Israël, merci beaucoup pour cette invitation. Peut-être brièvement pour introduire, l'idée, elle vient finalement d'il y a près de 20 ans ou 30 ans, lors d'un rapport du comité consultatif national d'éthique sur les inégalités de développement entre les pays du Nord et les pays du Sud pour la recherche et pour le soin. On s'est posé la question « Est-ce qu'il y a des valeurs éthiques universelles ? Est-ce qu'il y a des éléments qui seraient acceptés et construits par tous les humains au sens large ? » Et la question n'est pas neutre parce qu'il y a un universalisme moral et un relativisme moral. Universalisme moral, c'est que dans le monde, tous les hommes et toutes les femmes rient et pleurent. Sauf que c'est relatif parce que tous les hommes et toutes les femmes ne rient pas et ne pleurent pas pour les mêmes raisons. Donc quand on cherche « Est-ce qu'il y a des valeurs éthiques universelles ? », la première qui vient en tête, bien sûr, c'est la vie. Or la vie, si précieuse soit-elle, n'est pas une valeur éthique universellement reconnue au niveau du monde. Puisqu'il y a des pays, et non des moindres, qui ont encore la peine de mort dans leur arsenal thérapeutique. Donc finalement, pour chercher ce qui est uniformément accepté, universellement, finalement, on a trouvé trois éléments. Le premier, c'était la lutte contre la torture, le deuxième, la lutte contre l'esclavage, et le troisième, j'avais tenu à ce qu'il y ait la lutte contre les mutilations génitales féminines. Parce que tous les pays du monde, du moins officiellement, condamnent ces pratiques. Et ce plan philosophique, certains disent, on doit avoir des valeurs éthiques universelles, il faut les propager. Mais le risque, c'est qu'il y ait une forme d'impérialisme culturel, selon la culture dominante, parce que la plus riche ou la plus forte, etc. En face, il y a les tenants d'un relativisme culturel. Oui, mais ils ont toujours fait comme ça. C'est leur culture, c'est leur religion, et voilà. Et là, on voit bien qu'il y a un risque d'abandon, en fait. Et entre les deux, on doit rentrer dans un pluralisme négocié. Et je crois qu'il y a une dimension active pour montrer que rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Et si je ne lutte pas contre cette abomination que sont les mutilations génitales féminines, et bien finalement, j'abandonne les populations qui sont victimes et qui sont précaires. Mais en plus, je m'abandonne moi, c'est-à-dire que moi-même, il y a quelque chose qui est très difficile. Encore deux minutes ? Un peu plus alors. Parce que l'un des deuxièmes corollaires que l'on a, c'est que le moindre mal n'est pas forcément un bien. Le moindre mal n'est pas forcément un bien. Au plan éthique, Jean Léonetti a coutu de dire que l'éthique, ce n'est pas le combat du bien contre le mal. C'est le combat du bien contre le bien. Parce que j'ai une question qui est posée, je ne suis pas sûr de la réponse que je veux devoir faire. Et j'ai un ami qui a passé neuf mois en pays d'Ogon, dans le nord Mali. Il a eu une discussion avec un des médecins de l'hôpital assez particulière. Ce médecin, au bout de deux mois, il acceptait de la population et autres. Et il y a une femme, une mère qui vient le voir avec sa petite fille de trois ans, qui va dire, voilà, c'est pour l'exciser. Parce que c'est mieux si c'est fait à l'hôpital, avec l'anesthésie, puis l'antisepsie, puis les antibiotiques, et la lutte contre les douleurs. C'est mieux que si c'était plus pire, comme on dit en Picard. Et il le fait. Je dis, quoi, il l'a fait ? Il me dit, ouais, il le fait. Bon. Et le lendemain, forcément, il y a une deuxième maman qui vient avec sa deuxième petite fille de cinq ans aussi, qui dit, voilà, c'est pour l'exciser. Et là, il se rend compte qu'il a fait une grosse bêtise. Il dit, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Et donc, il refuse ce moindre mal à la deuxième petite fillette, en la condamnant absolument à l'épargne à nourrice de la sorcière. C'est différent quand on voit la personne devant soi, en se disant que, bien sûr, il y a un maléfice immédiat pour la deuxième petite fille, en plus d'eux, parce que de toute façon, elle va être excisée, sauf qu'avec de très grandes douleurs, mais il y a un bénéfice potentiel pour les petites filles secondaires derrière. Et donc, la question qui se pose, c'est un peu comme la chanson de Sting, « Russians love their children too », les Russes, les communistes, ils aiment leurs enfants aussi. Cette mère, elle aime sa fille. Pourquoi est-ce qu'elle l'a fait exciser ? Elle l'a fait exciser parce que la situation est complexe et qu'il faut essayer d'aller à l'analyse des causes racines, parce que si elle n'est pas excisée, ça va être une mauvaise femme. Si c'est une mauvaise femme, elle ne pourra pas se marier. Si elle ne peut pas se marier, elle n'a pas de famille. Si elle n'a pas de famille, elle est morte. Et donc, je crois qu'on a des éléments qui montrent que face à des situations complexes, il ne faut pas avoir des raisonnements simples. C'est ça qui m'a intéressé. Alors, voilà. Peut-être qu'en première approche, on peut s'arrêter là. Dire y à tout, nous avons beaucoup de la chance de vous avoir aujourd'hui. Vous êtes présidente d'une association qui s'appelle Excision, parlons-en. Et un des problèmes de l'excision, au moins dans notre pays, c'est d'en parler. Alors, vous avez la parole. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Merci beaucoup pour votre invitation. Bien sûr, notre association Excision, parlons-en, c'est vrai, il faut en parler. Parce que comme vous dites si bien, c'est quelque chose de très complexe, quelque chose de très compliqué à aborder. parce qu'il n'y a rien de plus difficile lorsqu'on a arrêté une tradition depuis des générations qu'on nous a toujours convaincus. Cette chose-là, ça fait partie des norses. On doit continuer de le faire. Et lorsqu'on ne le fait pas, on n'est pas comme les autres. Donc, bien évidemment, on sait, moi, jusqu'à l'âge de 20 ans, je pensais que l'excision était normale parce que moi-même, j'étais excisée à l'âge de 8 ans dans des conditions difficiles. Donc, en devenant adulte et en écrivant un livre sur mon histoire qui s'appelle « On m'a volé mon enfance », alors qu'on entend mon histoire, au fur et à mesure que j'ai rencontré des personnes dans les débats qui me disaient « Ah oui, c'est choquant, c'est barbare ce que vous avez vécu. » Du coup, ça a co-hésité. Je commençais à chercher, à comprendre pourquoi on m'a excisé. Donc, c'est comme ça, en fait, au fur et à mesure, j'ai compris les conséquences et j'ai révolté. Parce que lorsque votre cerveau, il a été anesthésié depuis des générations, que tout ce qui vous entoure, vous pensez que c'était normal, ben, commencez à rélever contre ça et commencez à apaiser dans votre famille pour lutter contre l'excision. Donc, c'est comme ça que je me suis engagée. J'ai créé une association qui s'appelle « Espoir et combat des femmes » avant de résoudre l'excision « Parlons-en » parce que je suis une maire, je travaillais, je n'avais plus le temps de développer mon association. Donc, c'est comme ça que j'ai atterri à l'association « Excision Parlons-en » et depuis six mois, je suis devenue la présidente. Donc, oui, Parlons-en, parce qu'en France, c'est 60 000 familles quand même, 60 000 familles qui sont concernées. Ce qu'on dit, trois adolescents sur dix dont les parents sont utilisés de l'immigration, ils sont confrontés à être excisés dans leur pays d'origine. Et même ici, en France, c'est quelque chose de très fragile. Il y a beaucoup de sensations dans nos familles qu'on est déracinés, qu'on est devenus françaises, blancs, tous les noms qu'on entend. Mais on sait aussi, dans ce combat et dans cette lutte, on aura des personnes qui vont applaudir, on aura des personnes qui vont réellement nous soutenir, on aura beaucoup qui vont nous résister. Mais c'est le prix à payer. Parce que comme je dis souvent, le cri qu'on pousse ce jour-là, c'est un cri qu'on ne peut jamais oublier. C'est quelque chose qui va nous poursuivre toute notre vie. Il n'y a personne ici qui est mieux placée pour en parler plus que Pierre Foldès qui est là, qui répare les femmes. Parce que ces femmes-là, c'est les problèmes d'irignation, c'est les pertes de grossesse, c'est les difficultés douloureuses pendant les rapports intimes. Donc c'est toutes ces réalités-là qui sont là. Et donc c'est pour ça, moi je suis là et je pense que le combat, il est loin. Mais on aura longuement, enfin on aura la chance d'échanger longuement et de revenir sur notre association. Merci, Diary Atouba. C'est aussi une chance, je suis d'accord avec vous, d'avoir Pierre Foldès parmi nous. Pierre Foldès est urologue dans la région parisienne et c'est lui tout seul qui a mis au point la réparation clitoridienne et qui a formé en France pratiquement tous les chirurgiens, y compris ceux de mon équipe qui souhaitent aider les femmes qui le demandent à cette réparation clitoridienne. Un grand merci à toi Pierre d'avoir accepté notre invitation. Et la question qui se pose, c'est est-ce que c'est parce qu'il existe une technique que tu as inventée et qui marche plutôt pas mal, mais tu nous le diras, est-ce que pour autant cette technique peut véritablement réparer et qui sont les femmes qui se font opérer? Je présume que tu établis une certaine forme de sélection, car la souffrance et la difficulté qu'ont les femmes souvent n'est pas simplement réparable par un geste chirurgical. Pierre, tu as la parole. Merci Israël, merci de m'avoir évité. Je ne suis surtout pas l'homme qui répare les femmes. Je rejette vraiment ça de manière frontale, parce que les femmes qui font l'immense effort d'arriver dans une consultation, alors que ça fait 27 siècles qu'elles sont comme ça, qu'elles ne sont jamais consultées, elles font un effort immense pour sortir de leur silence. C'est d'abord elles qui se réparent. Nous, on n'est là que pour les aider, les accompagner, donc je ne suis pas l'homme qui répare les femmes. Ça, c'était pour commencer. Trois choses. Un, ce n'est pas du tout un phénomène qui est uniquement là-bas. Il y en a autant chez nous et ces femmes mutilées, on les retrouve au milieu de nos communautés, mais ça ressemble beaucoup à d'autres types de violences qu'on voit chez nous et tout l'effort d'intégration qu'on a fait pour intégrer ces femmes dans les autres types de violences phétophones nous ont fait considérablement avancer dans ces approches thérapeutiques. Ensuite, ce n'est pas du tout un phénomène qui est en régression, en extinction. Moi, je reviens de Guinée où j'ai pris deux claques immenses. J'étais là après avec un parterre à peu près comme ça. C'était les gynécos d'Afrique de l'Ouest, 300 sages-femmes. Et après avoir fait, tu sais, le topo qu'on fait toujours, voilà comment c'est un clitoris, voilà pourquoi il ne faut pas le couper, voilà quelles sont les complications. On était très fiers. Ça, c'est un discours très rodé. On s'est aperçu de deux petites choses. D'abord, les 300 sages-femmes qui étaient là étaient toutes excisées. Deuxième chose, elles n'avaient jamais vu un sexe normal. Pas facile de faire de la gynéco-obstétrie dans ces conditions. Et troisièmement, elles étaient tellement pauvres que pour survivre, elles faisaient les excisions elles-mêmes. Première grosse claque. Deuxième grosse claque, on fait un petit peu de science, on essaye. Avec la coopération allemande, on a fait ce qu'on appelle une étude cap study dans la population guinienne, qui est la tienne, auprès des jeunes de 14 à 25 ans, dans 14 régions. Et parmi ces jeunes, ils savaient d'abord à peu près ce que c'était l'excision. 70 à 80 % de ces jeunes disaient que l'excision, c'était très bien, qu'il fallait la continuer et qu'ils étaient parfaitement décidés à mutiler leur fille. Donc, vous voyez, le combat n'est pas gagné. Et quand on pense gagner ces combats avec nos discours, je pense qu'il faut accepter notre modestie, remettre toutes les choses sur la table. C'est un combat qui n'est pas du tout gagné et qui est au début. La dernière chose que je veux dire avant de lancer le débat, c'est que, au-delà de la chirurgie, le fait d'avoir introduit la médecine dans une pathologie d'origine criminelle, traditionnelle, ça nous a permis de découvrir, peut-être d'enfoncer des portes ouvertes, mais que non, mesdames les exciseuses, non, messieurs, mesdames, les défenseurs de l'excision, c'est quelque chose de terrible. ça détruit la femme de l'intérieur, ça a des conséquences et des complications qu'on veut souvent cacher, psychologiques, gynécologiques, avec leurs conjoints, avec leurs communautés, et ça, il faut le dire. Donc, la médecine a permis, au-delà de la réparation, qui n'est pas uniquement chirurgicale, de révéler ces choses-là, et ces choses-là, il faut qu'on les porte, c'est pour ça qu'on est ici à vous parler aujourd'hui. Merci, Pierre. Alors, Sadek, la première question qu'on se pose lorsqu'on pense à l'excision, c'est qu'elle a une limitation géographique, et qu'elle a une inscription dans une certaine forme de rituel, et qui dit rituel, dit pas forcément rituel laïque. Oui, bien sûr. Et donc, tu me vois venir. Bien sûr. Quelle est la connexion entre l'excision et les religions ? D'abord, dire qu'effectivement, il faut beaucoup de courage, parce que le traumatisme pour les femmes est comparable à celui d'un viol. Et merci, madame Bain, parce qu'on voit, parce que vous avez une pudeur, vous n'êtes pas allé verbaliser ça, je voulais dire ça. La connexion avec la religion, c'est vrai, mais il y a la culture derrière. La religion, toutes les religions, enfin, l'islam en particulier est contre cette excision, puisque l'homme étant créé dans un monde et dans un mode parfait, il est interdit à un humain d'altérer son corps, de l'altérer en se tatouant. Je n'ai pas le droit, si je suis musulman sincère, je n'ai pas le droit de me tatouer. Il y a la question de la circoncision, évidemment. On dit, mais puisque je suis parfait, je n'ai pas le droit d'être circoncis. On dit ça, c'est plus compliqué, tu verras plus tard. Plus tard, c'est aujourd'hui, jeudi 31 janvier, pour poser la question. Peut-être plus tard, dans la table ronde suivante de 19h aussi, qui est plus... Mais donc, les religions, finalement, n'endossent pas cet élément-là. Il y a une dimension culturelle qui est très forte. Effectivement, il y a une prévalence qui reste en Afrique, mais il y a une tendance à baisser. La baisse est difficile, parce que si on dit que ça passe de 91% des femmes égyptiennes au-delà de 50 ans sont excisées. Et en préparant cet élément-là, ma mère, maman, me dit, ah, tu vas à Strasbourg, qu'est-ce que tu vas faire ? Ben écoute, maman, on parle de ça. Ah, écoute, quand j'étais petite fille, eh bien, il y a mon père qui a reçu la visite de personnes égyptiennes qui étaient venues et dans la conversation, tout à fait naturellement, elles ont demandé à sa mère, à ma grand-mère, si maman était excisée. Alors, mon grand-père et ma grand-mère ont eu des expressions d'horreur, disaient, non, mais absolument pas, pour montrer que c'est un truc égyptien et c'est pas un truc maghrébin, quoi. Mais il reste des différences. Il y a une diminution en Afrique, mais la diminution est bien plus forte en Afrique de l'Est, anglophone, qu'en Afrique de l'Ouest, francophone. On considère que les petites filles, maintenant, jusqu'à 12 ans, il y a 8% qui sont excisées encore en Afrique de l'Est, elles sont encore près de 25% en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Ouest, francophone. Ce sont des éléments qui sont à comparer et puis voir. Il faut comprendre aussi que la diminution, finalement, elle est générationnelle. C'est génération après génération. Ça ne va pas se faire tout de suite. si on dit qu'en Afrique de l'Est, il n'y a plus que 10% de fillettes moins de 10 ans qui sont excisées, ça ne veut pas dire que 10% des femmes sont excisées parce qu'il y a les mères, les grands-mères et autres. Donc, la partie religieuse, finalement, elle n'est pas si importante que cela. Il y a une dimension culturelle et dans la culture, c'est en ça que c'est complexe parce qu'on est dans un système de normes qui est très fort parce qu'il y a une tension entre l'attitude et le comportement. Je peux avoir une attitude qui va dire que je suis contre ça mais un comportement qui va laisser penser que je suis en faveur de l'excision. Certaines exciseuses sont assez douées parce qu'elles mentent. Donc, le père et la mère emmènent à l'exciseuse qui, soi-disant, fait le geste et elle ne l'a pas excisée. Pour la famille, c'est très bien. Pour le reste du corps social, ils se sont conformés à cette dimension. Et donc, dans les trois normes, il y a une norme légale, il y a une norme sociale et il y a une norme morale. La norme légale, c'est facile. La loi, c'est la loi. Et puis, je suis la loi, je suis un bon citoyen, je contreviens à la loi, je vais avoir une amende ou une peine. La norme sociale, c'est plus compliqué parce que, soit j'accepte la norme sociale parce que je ne peux pas faire autrement, c'est ma motivation, soit je ne l'accepte pas et à ce moment-là, il y a un sentiment de honte, de stigmatisation et d'exclusion qui est extrêmement fort. Et la troisième type de norme, c'est la norme morale. Je peux avoir bonne conscience parce que je me soumets à ce qu'il y a ou je me révolte et j'ai un sentiment de culpabilité. Donc, culpabilité morale pour l'individu et puis stigmatisation et norme sociale dans cet élément-là, c'est difficile. L'influence de la religion n'est pas neutre au sens où, dans les trois monothéismes, avec une particularité peut-être pour l'islam, c'est que l'islam est une religion totalisante au sens où qu'est-ce qui est du culte et qu'est-ce qui est de la culture ? Quand ça m'arrange, je dis qu'il y a une différence complètement étanche entre la culture et le culte. Quand ça m'arrange, je dis qu'il n'y a pas de différence. Interroger le prophète Mohamed en disant qu'est-ce que la religion il apprendait que c'est des bonnes mœurs. C'est une tension. Il y a une tension. Je me permets de continuer de te tuiler, Sadek. Tu l'as mérité. Alors, tu nous dis que ce n'est pas les religions. Ce serait donc un invariant de l'humanité ou est-ce qu'on peut dire de ton point de vue, est-ce que tu agrees avec l'idée que ce serait une manière de plus des hommes de faire main basse sur le corps des femmes ? Absolument. Bien sûr. C'est une prédation et on va voir qu'il y a aussi ensuite, au cours de la discussion, il y a certains éthiciens qui ont proposé une mutilation. Ce n'est plus une mutilation, c'est un cut. C'est une procédure parce que les mots sont délitotes. C'est une procédure à minima où il n'y a pas ablation du clitoris mais simplement du capuchon clitoridien avec une volonté de symétrie par rapport à la circoncision. C'est absolument évident qu'il y a une volonté, que l'objet et le but c'est d'assiver à la femme. Bien sûr. Il y a aussi une question de rite, de rite initiatique. Et là, ce rite initiatique, ce n'est pas que pour les Africaines. Rappelez-vous, c'est leur culture, c'est leur religion, c'est leur élément. Dans une société américaine et dans un monde anglo-saxon-protestant que je connais un peu, il y a l'espèce de rite de passage de la mère qui, à l'occasion des premières règles de sa fille, l'emmène et puis l'initie à sa vie de femme. Alors finalement, quand je dis pour s'attaquer à une question complexe, il ne faut pas être simpliste et il faut comprendre la difficulté de cette question et tenter de chercher les causes racines, je crois qu'on peut trouver des rites de passage, des rites de passage, de substitution pour pouvoir arriver à... Thierry Atout, je me suis laissé dire qu'à Paris, on cherche des maternités qui acceptent d'accoucher des femmes excisées sans les recoudre juste après l'accouchement. Alors ma question est la suivante. Sous quelle forme se passe votre lutte contre l'excision en France ? Je ne parle pas des pays africains, je parle de la France. C'est encore un problème très présent en France. Comment se fait la lutte et l'action de votre association ? Alors l'action de notre association, nous faisons des campagnes de sensibilisation, nous travaillons à Réseau, c'est une association qui a été créée en 2013, Excision Parlons-en, pour fédérer différentes associations qui étaient sur le terrain parce que le constat qu'on faisait, on parlait de l'excision mais très peu, en tout cas, il y avait très peu de visibilité. Du coup, il y a différentes associations et puis on forme aussi des professionnels. Il y a un outil qui a été créé pour créer des formations en ligne sur Internet pour les professionnels de santé parce qu'il y en a qui ne sont pas au courant, qui ne connaissent pas trop le domaine de l'excision, comment c'est fait et comment parler avec ces femmes-là, pourquoi c'est fait, etc. Donc, il y a un site Internet qui est mis en ligne et puis à côté de ça, on fait une campagne de sensibilisation chaque année, là, cette troisième année qui s'appelle Alerte à excision qui consiste à sensibiliser, à prévenir et accompagner les jeunes filles qui sont susceptibles de partir en vacances qui pourront éventuellement être risques à l'excision parce que ce qui se passe souvent aujourd'hui, c'est que les enfants à partir de l'âge de 6 ans, les parents sont plus amenés à partir en vacances avec eux, parfois, malgré eux, comme Pierre il disait tout à l'heure, il suffit une tante, une cousine, une voisine qui pique la petite fille pour l'exciser en pensant de bien faire parce que c'est rentré dans nos norses. Ce que j'ai envie de souligner aussi, dans tout ce qu'on hérite de ces traditions, dans ces coutumes, il y a des bonnes choses. Donc c'est pour ça aussi, moi je dis souvent d'abord on a des bonnes choses, il ne suffit pas de tout gommer parce que nous, même ici, c'est un fourri, on hérite des choses parfois lourdes qu'on aimerait que ça disparaît parce que tous les 3 jours, il y a des femmes qui mordent sous les coups de son mari, donc c'est une réalité en France. Donc quand je dis ça, comme ça, je vois un peu la porte pour qu'il voit, je ne suis pas là pour venir dire, voilà, je vous donne, j'ai dit ma façon de faire. Et donc voilà, donc il y a cette campagne-là, alerte à excision qu'on a lancé, qu'on va lancer à partir de février qui est sur internet, excision par l'ensemble, vous tapez, vous verrez toutes les informations de l'association et de tout ce qu'on fait. Donc voilà, c'est un combat difficile, on dit culturel, traditionnel, parfois religieux, mais on sait que c'est traditionnel et dans les traditions, il y a des bonnes choses et je dis souvent, malheureusement, nous avons été quelque chose de lourd qui n'est pas juste, qui n'est pas normal par l'ignorance et l'excision. J'ai vu qu'on, dans certains endroits de Paris, on faisait des certificats de non-excision avant de partir en vacances de manière à ce que les parents puissent être considérés comme responsables à leur retour. Est-ce que vous avez entendu parler de ces pratiques-là ? Alors oui, on est vraiment complètement au centre de ça puisque vous savez, il y a actuellement une forte évolution de la législation de la migration et de l'OFPRA qui travaille beaucoup avec nous pour essayer de clarifier un petit peu les choses. Actuellement, le danger d'excision devient une des raisons de rester en France, etc. Donc la réalité de ce que c'est une excision et du danger d'exciser les enfants est devenue quelque chose au premier plan et ce n'est pas si facile que ça parce que ce sont des certificats effectivement qui ne sont pas simples à faire. Il y a beaucoup de formes très très différentes d'un pays à l'autre, même d'un village à l'autre, c'est très différent et certifier chez les enfants c'est très très difficile. Donc c'est quelque chose qui est en cours de travail avec l'OFPRA et c'est un des sujets d'actualité assez sensible. Alors c'est assez bien qu'on n'ait pas la mode des diapositives dans le forum européen mais il faut quand même dire qu'il y a des excisions plus ou moins importantes. Est-ce que tu pourrais nous les décrire ? Alors là, on va aborder un sujet très important. Effectivement, l'excision c'est quelque chose de très très variable et ça donne un certain nombre de problèmes. Par exemple, le monde anglo-saxon a des habitudes, des comportements très différents parce que la population migrante dans les pays anglo-saxons est très différente de la nôtre. Donc ils ont tendance à se calquer. Ils ont beaucoup plus par exemple de type 3, c'est-à-dire de vulves fermées comme en Somalie ou en Érythrée alors que le clitoris n'est presque pas abîmé dans ces cas-là et nous, c'est un petit peu l'inverse. Donc il faut dans tous ces débats accepter que c'est une tradition, d'ailleurs c'est beaucoup plus de pays que ça puisqu'il y en a en Asie, il y en a en Inde, il y en a en Indonésie et c'est des choses très très différentes. Le principe, c'est donc de blesser les organes génitaux externes de la femme de façon très variable. Il faut donc être très très prudent et surtout écouter la femme. On a vu beaucoup de problèmes à l'OFPRA de femmes qui disaient qu'elles étaient excisées, elles voient un gynécologue puis un deuxième qui dit non, non, vous n'avez pas d'excision, etc. Alors que la femme se souvient très bien. Donc il y a ces fameuses excisions dites mini-excisions qui sont en train d'apparaître et ça c'est un phénomène qui est une réaction qu'à chaque fois que vous faites quelque chose et le monde humanitaire nous l'a appris, à chaque fois que vous faites quelque chose, vous avez en réponse un certain nombre de modifications des pratiques et des traditions et ça c'est assez dramatique et par exemple il y a le fait de rapatrier les petites filles comme tu le disais au pays et il y a ce très grand problème qui est en train d'apparaître sur le plan mondial qui est la fameuse médicalisation des pratiques c'est-à-dire que soi-disant puisque maintenant c'est interdit et criminalisé on va faire des formes plus acceptables moins visibles et ça c'est absolument terrible parce que on voit apparaître donc des professionnels de santé dans tous les pays notamment en Égypte c'est très très fréquent ce sont les professionnels qui de toute façon est d'ailleurs extrêmement lucrative le plus souvent vont pratiquer ces soi-disant mini-excisions et là encore c'est un c'est très bien qu'on puisse les opérer parce qu'on a pu constater que non seulement c'est des vraies excisions cachées c'est-à-dire que dessous de la mini-cicatrice cutanée il y a des dégâts réels au clitoris presque comme les autres excisions mais de temps en temps c'est pire parce que quand vous êtes chirurgien ou même professionnel de santé vous savez arrêter un saignement éviter un nerf le fait d'avoir ces connaissances permet en fait d'être plus vulnérant sur l'organe lui-même donc on a des situations paradoxales où le clitoris est plus blessé il a fallu les opérer pour s'en rendre compte et actuellement c'est un débat qui est très très intense au niveau mondial sur lequel on est extrêmement accouché extrêmement accroché Pierre Foldès entre autres tu as obtenu le remboursement de ces gestes en France et la prise en charge par la sécurité sociale tu as fait combien de procédures en France je parle pas à l'étranger alors oui c'est un très très beau combat qu'on a pu gagner dans les années 80 donc c'est remboursé intégralement par l'assurance maladie étendu au CMU et aux AME et c'est pas rien parce que vous dites on dépense de l'argent pour ces gens là mais il y a un effet positif c'est quand vous allez en Afrique dans ces pays là les français sont vus comme les gens qui payent pour qu'on répare ce crime et ça nous donne une légitimité une puissance dans le discours qui est tout à fait extraordinaire donc c'est effectivement remboursé depuis les années 80 personnellement moi j'en ai vu 16 000 en consultation et j'en ai opéré que 6 000 donc à peu près une sur trois ça mérite des applaudissements sadek j'ai vu que tu voulais prendre la parole mais j'ai vu apparaître en France à la suite des indigènes de la république même sous la plume du planning familial des bouches du Rhône une apologie de l'excision sous le terme c'est leur culture de quel droit nous pourrions dire quoi que ce soit quelle est ta réaction par rapport à ça oui c'est ça pardon j'ai levé la main parce que un peu à la suite de ce que Dr Foldes vient de dire cet élément de la mini excision ça m'a révolté ça m'a vraiment mis en colère et la colère c'est bien parce que quand on est en colère on est obligé de creuser en somme pourquoi est-ce que je suis autant en colère que ça je suis en colère parce qu'en 2016 est paru un article assez important dans le journal of medical ethics que vous pouvez trouver c'est libre de droit sur internet et donc c'est plus FGM c'est plus les mutilations génitales féminines c'est les altérations c'est FGA c'est les altérations génitales féminines deux points une solution de compromis déjà le titre est assez le titre est assez fou et donc il y a une apologie de ces procédures minimales donc je vous lis trois phrases de l'article comme c'est une procédure qui est minimale finalement en comprenant qu'elle n'occasionne qu'un dommage qui est faible ou qui n'est pas fonctionnel dès lors il est difficile de les caractériser comme non-éthiques et comme violation des droits de l'homme si ces procédures ne sont pas inacceptables on ne dit pas c'est acceptable si ces procédures ne sont pas inacceptables alors on peut comprendre qu'il n'y a pas de bienfaisance certes mais qu'il n'y a pas de non-malfaisance non plus et que comme il y a l'autonomie générale on doit pouvoir accepter ça et donc un truc qui était vraiment pour moi absolument horrible je me suis dit mais pourquoi est-ce que cette excision minimale ça me révolte autant ça me révolte autant d'abord parce que c'est une critique de l'utilitarisme utilitarisme c'est mieux que si c'était plus pire et le deuxième c'est que c'est la même atteinte aux femmes pareil mais en plus avec un masquage manipulatoire de cette question en pouvant laisser croire que la procédure elle est normale elle est normale donc elle est adaptée et donc elle est adéquate il y a une sorte de tour de passe-passe qui escamote complètement le fait que comme tu l'as dit au tout début que l'origine et le but c'est bien de contrôler les femmes donc un c'est manipulatoire deux la loi c'est la loi la loi c'est un symbole important si jamais on laisse à croire que finalement on peut faire un aménagement et puis enlever le petit capuchon de cette espèce difficile de c'est pas si mal que ça on contrevient la loi mais si la loi s'accommode c'est horrible la loi c'est la loi la loi c'est un marqueur symbolique important on a vu dans l'échelle des normes j'avais commencé par la norme légale puis la norme sociale et enfin la norme morale le troisième élément c'est que tous les pays dans la charte de l'ONU c'est monté à l'ONU tous les pays du moins officiellement condamnent cette pratique alors on peut voir c'est hypocrite ok l'hypocrisie des fois c'est pas plus mal la rochefoucault disait l'hypocrisie c'est le tribut du vice à la vertu le bonhomme le mari méchant qui tape sa femme on dit mais c'est pas bien et non mais c'est pas vrai je ne tape pas ma femme si jamais il ment quand il ment il sait bien que ce qu'il fait c'est pas bien donc l'hypocrisie disait la rochefoucault c'est le tribut du vice à la vertu peut-être que ça peut le mettre dans un premier élément qui in fine pourra le faire arriver donc quatrièmement c'est que si on accepte ça si on accepte ces procédures c'est une procédure c'est un truc médical si on accepte ces procédures à minima pour moi c'est pire que de l'hypocrisie parce que c'est une insensibilité éthique et culturelle ce qui fait que c'est un mépris culturel c'est pas de dire c'est leur culture c'est leur machin c'est leur culture de sauvage donc moi je suis pas sauvage donc voilà donc il y a une forme de mépris culturel c'est à dire que c'est une négation de leur dignité et c'est donc une négation de notre dignité parce que la dignité étant prise comme une atteinte à tout le genre humain parce que in fine dans cette optique là tout en étant extrêmement respectueux des cultures et bien finalement toutes les traditions culturelles ne méritent pas le même respect et donc on est dans une discussion et je reviens au tout début entre universalisme éthique relativisme et puis pluralisme négocié c'est le philosophe Wittgenstein qui prenait la parabole de la ville la ville elle a un centre-ville c'est tabou c'est pas négociable on va pas construire on va pas construire un immeuble devant la place de la cathédrale c'est comme ça puis il y a une deuxième couche qui est ouverte à négociation on fait on fait pas et puis une troisième couche qui est plus périphérique et bien on fait ce que vous voulez actuellement avec mon épouse on a une discussion assez vive de savoir comment est-ce qu'on repeint notre cuisine on est dans de la négociation Lila veut un truc qui est un peu blanc etc. comme ça là moi je dis écoute je suis tous les matins à l'hôpital si le sens est pareil je veux un truc rouge mais qui revivie de la lumière donc la cuisine des Béloussif ça fait partie de la couronne de négociation notre cuisine vous vous en fichez complètement c'est votre élément de s'il n'est pas un sujet je crois que c'est bien quand on refaire entre ce qui est négociable et ce qui est tabou pourquoi est-ce que mon tabou est tabou pourquoi est-ce que son tabou est tabou et comment je peux arriver à dans cet élément là pour moi c'est leur tabou et c'est mon tabou aussi Diriatou je voudrais essayer de rentrer un tout petit peu plus avant on a bien senti que ça vient de la nuit des temps puisque je crois que ça fait presque une trentaine de siècles qu'on connaît ces pratiques dans l'humanité donc quand c'est aussi vieux que ça il faut se poser la question de votre point de vue et dans ce que vous entendez dans votre société pour légitimer ce geste qui nous paraît horrible de quoi s'agit-il de minimiser ou de rendre impossible le plaisir orgastique des femmes est-ce qu'il s'agit de veiller à ce que les femmes n'aient pas une excroissance pénienne qui fasse flirter avec une sorte d'homosexualité dont on aurait peur c'est quoi qui est dans la soute de cette affaire là et qui est dit entre les adultes dans les cultures qui pratiquent l'excision en dehors de faire partie de la société qui est un habillage oui non je pense que c'est la question du color tout ce que vous avez organisé est-ce que mon corps il me partient et chez nous il ne nous partient pas il partient à l'honneur à la visibilité à qui qu'est-ce qu'il dira les autres qu'est-ce qu'il pense le voisin parce que du coup ton propre soi n'existe pas dans la famille c'est tout est dans l'apparence c'est comment tu t'abies tu vas te marier parce qu'après l'excision c'est le mariage qui attend les petites filles souvent et souvent c'est fait dans le douleur souvent la nuit du nord c'est la virginité qu'on attend donc il y a plusieurs raisons sur lesquelles on fait l'excision la première étape c'est dire que la fille on va conserver sa sexualité jusqu'à le jour elle va être mariée comme ça elle va être vierge pour eux ils oublient qu'il faut l'éducation à la sexualité parce que si on édite quelqu'un on arrange tout ce problème là tout cette crainte par rapport à la virginité mais comme on met des côtés cette éducation à la sexualité on ne la connait pas souvent il y en a beaucoup qui n'ont pas allé à l'école d'autres qui ont allé à l'école tout ça c'est occidental et du coup comme il y a trop de libertines on va maintenir l'excision donc il y a beaucoup d'enjeux autour de tout ça c'est comme un nœud qu'on met et pour défaire cet nœud c'est comme un mur c'est un combat très difficile à miner mais on garde l'espoir parce que comme on dit les chiffres baissent un peu et Pierre Faldès qui est parti en Guinée il a vu d'où il a atterri je pense qu'il a compris un peu qu'est-ce qui est difficile pourquoi les chiffres ne baissent pas en Guinée qu'on a écrit donc voilà il y a tout ça c'est les enjeux moi ma grand-mère elle a hérité ça ma mère elle a hérité ça j'ai hérité ça dans ce qu'on hérite il y a des valeurs fondamentales qu'il ne faut jamais remettre en question mais les valeurs du corps et de la sexualité c'est quelque chose qui est tellement ancré mais je pense que tout ça ça peut bouger par l'explication dans l'échange l'éducation à l'école et aussi freiner par exemple j'ai eu un débat qu'on a écrit en 2008 j'avais à peine 20 ans ou 21 ans sur l'excision et je disais tout le monde me disait oui mais moi c'est hors de question ce que tu nous racontes ne nous intéresse pas moi ma fille elle va être mariée parce qu'elle va être vierge au mariage et surtout je ne vais pas commencer moi parce que chacun attend ce soit le voisin qui arrête l'excision donc voilà une des raisons du coup moi pour déconstruire ça je dis ici à Conakry il y a des jeunes filles qui sont dans la riz pas toutes mais il y en a qui donnent leur corps pour un téléphone elles ont été excisées est-ce que vous vous êtes posé la question je dis donc c'est pas l'excision qui a un problème c'est l'éducation quand vous éduquerez vos enfants à la sexualité au respect de soi ça réglerait tout le problème et l'excision c'est tout ce qu'on a dit j'ai parlé de la santé etc donc vous voyez c'est un cisé complexe et nous notre corps elle ne nous partient pas plutôt un système anti-perte de virginité si je vous entends virginité la propriété par rapport au biracoro parce qu'on traite les filles qui ne sont pas excisées c'est des biracoro je vis un médecin à Conakry qui gagne bien sa vie qui a conservé toute sa vie qui travaille à l'INICEF pour que sa fille ne soit pas excisée ils l'ont excisée à l'âge de 17 ans elle était en vacances en France pour un mois elle est retournée en Guinée sa fille était déjà excisée aujourd'hui elle est en Antilles parce qu'elle a combattu pendant 17 ans elle a cassé sa vie elle a souffert une tante la lave cette fille n'était pas excisée quand elle avait 10 ans tout le monde était au courant ils ont piésé la fille pour qu'elle parte en vacances dans un village en Guinée et la fille elle a été excisée donc vous voyez c'est un combat difficile compliqué à rejeter parce que surtout si on va là-bas et qu'on se met au mépris le débat ne passe pas donc ici par rapport aux familles qui sont ici qui ont pied en France un pied en Afrique qu'est-ce qu'il faut faire c'est la pédagogie c'est l'explication c'est l'échange c'est préparation et tout ça c'est complexe et difficile Pierre Foldès l'excision c'est pas que l'ablation du clitoris il y a de très nombreuses complications et conséquences derrière cela je ne parle même pas des conséquences psychologiques quelles sont-elles c'est une très bonne question parce que ce qu'on voit en consultation c'est pas juste ce qui est théoriquement fait quand on blesse un gland clitoridien il va y avoir des complications immédiates dans certains pays jusqu'à 15% de morts immédiates de morts immédiates comment on peut accepter un geste qui tue 15% des petites filles que vous allez voir c'est incroyable alors il y a dans 80% des cas une blessure des petites lèvres et c'est quelque chose qui n'est jamais connu et mis en avant qui va donner beaucoup de complications après parce que ça complexifie la sexualité et forcément les capacités d'accoucher correctement mais cette femme quelque chose que je voudrais ajouter dans notre centre qui est dédié aux violences faites aux femmes en général on comptabilise le type de violence par femme et les femmes victimes d'excision c'est comme les autres une femme est en général victime de 2,3 types de violences différentes c'est à dire que en plus elle va être mariée de force très très fréquemment et ce mariage de force est quelque chose d'absolument épouvantable elles le mettent généralement en avant plus grave encore que l'excision et elles ont des rapports forcés etc à chaque fois qu'elles vont avoir un événement de vie ça va aggraver les choses ça va donner des séquelles supplémentaires et ce qu'on a à opérer si on se limite à la chirurgie c'est pas du tout l'excision c'est l'excision plus une infibulation en général plus des complications sexuelles et des complications de l'accouchement donc c'est un traumatisme complet de la vue je voudrais revenir sur quelque chose pour compléter ce que tu as dit tout à l'heure on est dans un forum de bioéthique il est hors de question de concevoir que la science médicale pour des gens qui ont prêté serment et qui veulent faire du soin se mêlent à faire quelque chose dans cette tradition dans l'excision ce n'est simplement pas possible et le fait même de rentrer dans le débat on a déjà perdu ça doit être une question de principe c'est non la médecine c'est pas fait pour ça si on accepte même d'en discuter je pense qu'on a perdu un gros combat enfin moi je suis extrêmement et dernière chose il peut y avoir dans cette salle comme des gens qui vont nous interroger mais finalement il y a des excisions on peut très bien vivre avec j'ai même une sexualité qui est éditorienne conservée la question qui est sous-tendue derrière c'est est-ce que c'est bien ou c'est mal et quand on me pose la question à moi est-ce que l'excision c'est bien ou c'est mal je dis que je n'ai pas de réponse moi je ne me sens pas autorisé à dire c'est bien ou c'est mal en revanche j'ai vu des milliers de femmes en consultation qui m'ont dit ce que c'était et c'est ces femmes quand vous les autorisez à parler auprès d'un effort absolument énorme elles vous disent ce que c'est et c'est elles qui disent que c'est mal donc la solution de l'excision c'est d'écouter les femmes et elles vous disent exactement ce qu'il faut faire et quel est le bien et quel est le mal il se trouve que dans mes fonctions j'ai été amené à aller en Afrique subsaharienne et on m'a raconté l'histoire suivante d'un médecin danger qui va régulièrement dans ce pays pour faire des séquences de 15 jours d'intervention de réparation clitoridienne je crois même que c'est toi qui l'as formé et la première fois l'imam du pays est allé voir le président lui a dit c'est quoi ça c'est pas normal etc et donc ils ont déplacé le lieu des interventions dans une clinique qui appartient à l'épouse du président et là l'imam il osait plus râler et comme ils pouvaient plus râler et qu'ils savaient que ça se réparait ils ont transformé leur pratique en des injections sclérosantes dans le clitoris qui elles semble-t-il ne se réparent pas est-ce que tu as vu des choses du même genre oui j'ai vu ça ça fait partie de ce qu'on disait tout à l'heure c'est qu'il y a des réactions des adaptations à tout acte thérapeutique et il faut connaître ça oui j'ai vu ça aussi encore une fois il suffit de demander aux femmes en question qu'est-ce qu'elles en pensent si on a simplement la possibilité de leur donner la parole elles se le font faire comment elles se le font faire quand tu dis qu'est-ce qu'elles en pensent elles le font à leurs filles elles votent avec leurs pieds on peut rentrer on peut rentrer dans le détail pourquoi les mères perpétuent ça c'est dire Yardou va beaucoup mieux répondre à cette question que moi les femmes sont immergées dans cette tradition et la perpétuent pour des raisons qui sont très complexes simplement depuis 27 siècles c'est comme ça et là un type de parole vient d'être libéré et quand vous l'écoutez ça va complètement à l'inverse donc il y a effectivement des blocages culturels traditionnels qui fait que ça se perpétue mais on travaille dans le fond et en fait le fond du problème c'est que les femmes n'ont pas la parole c'est que les mariages forcés elles n'en veulent pas et c'est pareil chez nous une violence intraconjugale les femmes n'en veulent pas il y en a toujours des violences intraconjugales et bien il suffit de leur donner la parole c'est ça notre combat le coeur de notre combat il est là à partir du moment où vous commencez à leur donner la parole tout va se résoudre il suffit d'être à leur côté pourquoi une mère fait exciser sa fille et comment une mère peut être convaincue de ne pas le faire il y a plusieurs raisons c'est que pour ceux qui sont ici pour eux ils partent en Afrique ils savent qu'il y a la loi qui peut le condamner ils sont sensibilisés comme Pierre l'a dit c'est plus un six étabou la parole elle est libérée maintenant c'est comment arriver à argumenter face à sa famille pour dire que je ne vais pas exciser ma fille comme je vous ai dit tout à l'heure tout le monde dit que c'est mon voisin qui doit commencer quand on dit ça on n'est pas on n'a pas avancé mais bon du coup quand ils arrivent là-bas il suffit un cinq minutes dix minutes tout est organisé derrière eux les petites filles sont excisées il y en a d'autres qui approuvent complètement qui reviennent ici abatties du coup qui vont cacher ça où tôt ou tard ça va ressortir du coup ça va être difficile parce que c'est la honte aussi pour eux quelqu'un qui vient quand on le dit parce que moi je fais des réunions j'ai créé des réunions qui s'appellent parlons de l'excision avec les diasporas où il y a des Sénégalais des Guineans on se retrouve une fois par mois pour parler de ces six états pour ressortir nous-mêmes comment lutter efficacement contre l'excision et chacun ramène quelqu'un du coup dans les mariales dans les baptêmes on en parle donc non c'est pas un six état du tout facile et il y en a qui le font par l'amour moi j'ai vu une dame qui m'a dit j'ai amené ma fille elle a été excisée par l'amour aujourd'hui elle a 60 ans elle a regretté elle avoue qu'elle doit avoir regretté mais à l'époque elle avait fait parce qu'elle montrait dans son pays qu'elle est venue en France qu'elle n'a pas tout réjété donc pour garder le lien familial et culturel et traditionnel elle est partie là-bas elle a excisé sa fille mais elle pensait de bien faire donc vous voyez c'est compliqué c'est complexe et les explications sont larges et diverses mais le tout c'est d'arriver à sensibiliser et comme Pierre il dit il faut en parler en parler pas dans le mépris pendant le réservoir c'est comment aider les gens finalement de vivre dans ce qu'ils sont mais en abandonnant des choses qui les font difficilement comme l'excision parce qu'il y a toutes les conséquences qu'on a entendu parler d'hôpit à l'heure qu'on en a parlé d'hôpit à l'heure mais ça c'est obé à bas c'est l'éducation c'est toute la société qui doit se mettre en mouvement il y a les leaders religieux qui doivent bouger sur ces questions-là il y a nous qui nous devons transmettre parce qu'on est dans le combat c'est comme on a un gilet on peut recevoir tout on peut tout accepter et aussi à nous de ne pas être dans le mépris de trouver les bonnes paroles pour que les lignes bougent dans nos familles dans le respect de ce qu'on a hérité aussi Sadek Sadek tu le disais à l'instant et peut-être juste avant de donner la parole à la salle qui je suppose veut intervenir on est dans un forum de bioéthique pas de médecine et la question qui est posée c'est effectivement comme tu le disais en introduction de porter un jugement et même de faire une action contre des éthiques et des habitudes d'habiter son corps qui nous sont étrangères est-ce qu'on est légitime à juger et encore plus à agir des éthiques qui nous sont étrangères et j'irai plus loin on pourrait dire qu'il s'agit de quelque chose qui réduit les femmes sur toute la planète et on pourrait par exemple dire ou laisser entendre dans une sorte de loi supranationale que tous les médecins qui prêtent la main à ce genre de gestes pourraient être poursuivis et condamnés par une sorte de tribunal pénal international ça en dissuaderait plus d'un je ne suis pas sûr que ce serait efficace parce que ça ressortirait des mains des médecins mais comment agir culturellement sans risquer la critique d'une ingérence dans la culture d'autrui d'abord les médecins il faut savoir qu'en France les sociétés savantes de gynéco ont été promoteurs promotrices au niveau du ministère pour des recommandations sur le praticien la praticienne face aux mutilations génitales et en incitant les médecins lors des examens standards pour les femmes et donc pour les filles ensuite en disant que le rôle du médecin c'est d'accompagner mais que s'il y avait quelque chose finalement il y aurait une levée immédiate du secret professionnel au nom de la protection de l'enfance il y a tout un chapitre sur quel rôle le médecin doit faire face à une femme susceptible d'être concernée par une mutilation et on dit dans une logique de prévention il faut commencer à aborder le sujet poser le diagnostic et autres pour montrer qu'on peut parler et faire comment est-ce qu'on change les comportements je crois qu'il y a un moment un point de bascule quand les éléments changent notre pays a pendant longtemps été opposé à la paix de mort on ne peut pas abolir du tout et on se rappelle le pullover rouge et autres et puis il y a un moment où les anti-paix de mort montent même s'ils sont encore faibles et puis il y a un moment tac il y a un point de bascule qui se fait je crois que quand on est pays du nord pour pouvoir aider assister le pays du sud l'assistance est toujours suspecte parce qu'elle est condescendante parce qu'elle est paternaliste médical je crois qu'il y a deux couples intéressants c'est dignité et respect dignité pour montrer que l'atteinte qui se passe à la petite fillette elle me touche moi elle me touche moi parce que je n'ai pas été suffisamment empathique ou suffisamment persuasif ou communiquant pour faire changer ça ça veut dire que j'ai une part de culpabilité je ne bats pas ma culpe de manière inutile mais pour dire que dans cet élément de dignité et bien si en face c'est un ami véritable et bien un ami véritable il vous dit lorsque vous faites une erreur ou que vous vous trompez donc dignité ça va avec respect et dignité respect c'est très très collé les deux et ce respect qui va avec la dignité peut éviter le néocolonialisme ou le paternalisme le deuxième couple c'est humilité sincérité il faut avoir l'humilité de comprendre que c'est difficile et la sincérité c'est la sœur de l'humilité elle marche ensemble quoi et je crois que la personne en face voit que j'ai une volonté particulière pour aider mais pour m'aider aussi moi l'UNICEF a fait un travail qui est assez remarquable pour essayer de comprendre justement dans l'analyse des causes racines pour essayer de comprendre vraiment comment ça se fait et pourquoi est-ce que vous avez dit elle fait ça par amour on comprend ça même si c'est de l'amour dévoyé et au niveau de l'UNICEF ils ont eu à la fois une aide des anthropologues et une critique des anthropologues la critique de l'anthropologie c'est l'anthropologie son credo c'est de dire que l'étude des autres cultures doit être complètement dépourvue de biais ou de préjudice et que donc toutes les cultures se valent point mais ça c'est quand je reste dans le domaine de l'étude du savant cosinus qui cherche quand on est dans le c'est différent du mode de l'action où je dois infléchir cette culture toutes les cultures se valent certes mais tout le monde peut être sujet à critiquer premier élément et le deuxième l'UNICEF a voulu faire une distinction entre le comportement des personnes ce qu'ils font et par rapport à ce qu'ils pensent leur attitude qu'est-ce que je pense de l'excision et qu'est-ce que je fais je peux considérer je peux penser que l'excision c'est très bien et puis je l'ai fait et ça va bien je peux penser que l'excision c'est très bien mais que mon pays m'empêche de le faire et donc je suis dans une dans une rupture j'abandonne mais de mauvais cœur quoi ceux-là on peut capitaliser et travailler dessus parce qu'ils peuvent aider et montrer qu'une famille non-excisée est possible à leur corps défendant et ça c'est aussi intéressant et je crois que notre pays peut faire du gagnant-gagnant au lieu de faire du perdant-perdant si maintenant je prends ceux qui pensent que l'excision doit être abandonnée je peux penser que l'excision est abandonnée mais je peux la faire quand même par mon comportement parce que la pression sociale est extrêmement forte ceux-là et bien ils ont adhéré à l'excision à leur corps défendant je crois qu'on peut aussi travailler et le mode de compréhension psychologique de cette catégorie de personnes est différente de la première si je prends quelque chose qui n'a absolument rien à voir on a eu une personne en réa une famille d'un passant qui était mort de mort encéphalique et puis finalement on a dit non non il n'aurait pas voulu donner ses organes bon ben il n'aurait pas voulu donc on ne prélève pas et ils reviennent nous voir en réa deux mois après je vous ai menti en fait il aurait voulu donner mais c'est moi qui n'ai pas l'équipe leur a donné une forme d'absolution vous dites écoutez vous êtes suffisamment puni par votre culpabilité donc si on considère entre ceux qui ne sont pas décidés ceux qui pensent que c'est bien et qui font bien oui ou non et ceux qui pensent que c'est pas bien et qui font oui ou non finalement l'apport de l'UNICEF donné aux autres c'est de montrer qu'ils ont cherché vraiment fort ils ont creusé profond pour essayer de comprendre et de montrer que la communication à ces différents groupes sociaux est différent ça veut dire qu'il y a vraiment eu un effort de fait ça veut dire qu'il faut vraiment se baser sur cet effort là mesdames et messieurs vous avez eu des prises de parole d'une qualité exceptionnelle et maintenant vous avez l'énorme chance de pouvoir poser des questions je vois déjà des mains qui se lèvent Janine merci beaucoup donc moi je suis gynécologue ici à Strasbourg et il m'arrive de voir effectivement en consultation des femmes qui sont excisées alors j'ai en fait deux questions la première question c'est pour monsieur Foldès vous disiez que vous avez vu un très très grand nombre de femmes en consultation et que vous en avez opéré 6000 ce que j'aimerais savoir c'est que sont devenues les femmes que vous n'avez pas opéré est-ce que le seul fait de vous voir en consultation a déjà constitué une réparation et elles se sont dit je suis réhabilité j'ai pas besoin de me faire opérer ou est-ce qu'elles ont eu peur de se faire opérer très facile la réponse est très facile quand une femme vient elle va mettre sur la table un certain nombre de revendications de demandes qui sont très diverses elles viennent il y en a qui viennent pour clairement alors moi j'ai un biais de recrutement parce qu'elles veulent se faire opérer mais c'est pas pour ça qu'on va les opérer mais elles veulent retrouver le clitoris il y en a qui disent je ne suis plus une femme il y en a qui mettent en avant des douleurs permanentes il y en a qui mettent en avant leur identité donc c'est très très divers donc un il faut les écouter il faut les écouter longtemps ensuite il ne faut pas qu'il y ait la vie du chirurgien que la vie du chirurgien c'est à dire que il y a en plus d'autres comme je vous l'ai dit d'autres violences qui se sont ajoutées et notamment le mariage forcé qui est une violence qui se sont ajoutée très importante et il y a toujours un syndrome prostraumatique qui complexifie les choses donc ces femmes il faut continuer à les écouter donc on les met dans un processus où on les écoute et il y a une équipe pluridisciplinaire qui va au delà du chirurgien continuer cette écoute et c'est au delà de ces premiers de ce bilan multidisciplinaire que se dégage une priorité de demande et il se trouve que alors moi je refuse jamais d'en opérer où je surtout je n'induis pas vers la chirurgie pas du tout il faut libérer la parole c'est compliqué et de là vont se révéler un certain nombre de priorités qui fait que il n'y en a qu'une sur trois qui a été effectivement opérée dans cette mais on n'en a refusé aucune donc c'est simplement pour vous dire que c'est plus compliqué que ça il faut prendre le temps vous sortez d'années ou de dizaines d'années de silence le rideau se déchire la boîte de Pandore s'ouvre toutes les demandes vont apparaître et ça il faut les traiter les unes après les autres opérer tout le monde c'est pas forcément la solution la chirurgie n'est qu'un des outils d'une chaîne de réponses globales et ça c'est valable pour toutes les formes de violences faites aux femmes le fait en fait de les considérer comme des femmes victimes de violences ça nous a apporté énormément de choses un changement d'approche beaucoup plus large beaucoup plus et après il va falloir les suivre presque deux ans après donc vous voyez c'est pas que de la chirurgie je veux pas minimiser la chirurgie mais ce n'est qu'une partie de la réponse je sais pas si j'ai répondu si si merci j'ai une deuxième question je l'ai déjà posée au collège mais j'ai pas été satisfaite de la réponse donc voilà vous disiez fort justement qu'on ne peut pas se contenter d'une excision à minima et la loi ne peut pas s'en accommoder et le corps médical pas non plus donc je voudrais savoir ce que vous pensez de la circoncision des petits garçons dont ici en France ou ailleurs le corps médical s'en accommode et finalement la loi aussi s'en accommode on m'a dit oui mais c'est pas un organe c'est un bout de peau mais je pense pas qu'on demande la permission aux petits garçons donc j'aimerais savoir ce que vous en pensez Pierre Foldès et ensuite Sadek je pense qu'il faut je m'excuse mais surtout pas rentrer dans ce débat qui est beaucoup plus complexe que ça parce qu'il y a actuellement sur la circoncision des débats même en Israël très important avec des partisans et des adversaires qui ont tous des avis très étayés avec même des arguments médicaux forts donc c'est un autre débat la différence c'est que le prépuce n'est pas un organe complet comme le clitoris et cet homme circoncis il peut y avoir des incontélients etc il n'aura jamais à subir des rapports forcés et à coucher donc la situation n'est pas exactement la même mais moi personnellement je vais juste vous raconter une petite histoire quand je suis allé à la sécu pour demander le remboursement je suis chirurgien urologue qu'est-ce qu'il fout ce mec il veut demander le remboursement de la rapporteure du clitoris une des raisons je l'ai su après qui a fait que j'ai réussi à obtenir ce remboursement c'est que j'ai ils ont bien étudié mon dossier j'avais jamais fait dans ma vie une circoncision rituelle jamais en tant que chirurgien urologue et apparemment ça a joué dans le débat on peut reporter la question à la table ronde suivante en tout cas on peut pas je crois que sincèrement qu'il ne faut pas mélanger les deux sujets quand on parle de mutilation géniale féminine on parle de ça et pas de circoncision ça n'a rien à voir si jamais un homme est circoncis après l'âge de la maturité sexuelle il peut dans sa tête faire une différence entre quel plaisir il avait avant d'être circoncis et quel plaisir il a eu après être circoncis ma pauvre petite fillette qui a plus de clitoris à l'âge de 5 ans elle ne pourra jamais faire la différence pardon bonjour du coup je vais repartir sur votre question j'osais pas forcément et je vois que la question fait débat j'allais juste simplement poser la question parce que c'était dès le début dès l'introduction qu'on allait parler des mutilations sexuelles féminines c'était déjà le début du débat était comme ça depuis le début du débat je me suis posé la question pourquoi que les mutilations sexuelles féminines puisqu'il y a des mutilations sexuelles des deux côtés pour avoir aussi voyagé en Afrique je sais que les circoncisions se font typiquement à 7 ans quand ils commencent à aller à l'école j'en ai vu en brousse à la machette et quand on pose la question au papa il fait mais si c'est important pour qu'ils se rappellent pour qu'ils se rappellent la douleur pour qu'ils se rappellent son passage pour qu'ils se rappellent tout ça et je sais que ça modifie aussi leur vie sexuelle pour l'autre chose qui m'a choqué c'est que les hommes ne sont pas forcés à avoir des relations sexuelles il me semble que dans un mariage forcé on force bien les deux parties à se marier et on force aussi je suis d'accord je ne renie absolument pas la place de la femme la souffrance de la femme là dedans c'est important de savoir qu'on ne renie pas la souffrance de l'un en parlant de la souffrance de l'autre mais on a souvent tendance du coup à ne plus en parler c'est qu'on marie les deux parties on force les deux parties le mari aussi est forcé dans dans l'acte sexuel peut-être que le mari n'a pas envie de faire mal à sa femme justement à ces femmes circoncises au Mali peut-être que le mari est aussi gêné dans cette situation peut-être que les hommes aussi sont gênés dans ces situations mais ne dites pas femmes circoncises parce que ça veut dire que c'est une différence de degrés alors que c'est une différence de nature oui pardon Descartes disait pour essayer de résoudre un problème il faut le réduire en autant de petites parties qu'il se peut la petite partie qu'il se peut là la question c'est la mutilation génitale féminine parce qu'il y a un truc en soi moi je veux bien je peux imaginer une sorte d'extension de mutilation génitale féminine à ce qui se passe en France maintenant sur la chirurgie esthétique sexuelle il y a en France l'année dernière il y a eu 3900 femmes qui ont demandé une infoplastie parce que leurs grandes lèvres et leurs petites lèvres n'étaient pas suffisamment jolies parce que ça ne répondait pas au canon du film porno épilé standard au Royaume-Uni entre 2000 et 2010 le nombre d'actes a été multiplié par 5 c'est de la folie c'est à dire que la pression sociale du groupe que l'on a bien discuté depuis une heure et demie en Afrique subsaharienne peut-être qu'elle existe aussi en France il y a 15 ans pourquoi est-ce que je fumais des Marlboro Light parce que j'étais ma propre autonomie c'était mon propre déterminé c'était mon propre libre arbitre ou comme un imbécile je voulais faire comme le cowboy Marlboro et suivre la publicité des compagnies de tabac c'est à dire que le libre arbitre et la pression sociale du groupe c'est toujours pour les autres la question actuelle de la chirurgie esthétique des organes généto-externe féminin me pose un réel problème éthique je voudrais ajouter de surcroît qu'on n'a pas parlé des marques sexuelles sur le corps mais on parle des mutilations mutilations ça introduit quelque chose de supplémentaire qui est qui est qu'il y a des millions de femmes qui se plaignent de ces gestes-là qui obèrent leur vie sexuelle qui obèrent leur vie de reproduction qui entraînent des complications parfois terribles qui vont jusqu'à la mort ce serait complètement faux de mettre cela sur le même plan que les circoncisions qui ni n'entraînent la mort ni n'entraînent de frustration en tout cas rien de publié sur ce sujet ni n'entraînent des plaintes aussi nombreuses que les plaintes de femmes excisées et donc je veux bien qu'on les mette sur le même point mais on pourrait nous reprocher de se présenter nous les hommes comme des victimes alors que sur cette question de la véritable mutilation les femmes sont bel et bien mutilées là où les hommes se retrouvent dans certaines cultures avec une marque sur le corps certes indélébile certes pas explicable par aucune des religions parce que la circoncision s'appelle la circoncision pharaonique ça montre bien qu'elle remonte à 3000 ans bien avant le judaïsme bien avant l'islam et que ces religions n'ont fait que mettre des mots sur des pratiques qu'elles avaient déjà sans trop savoir pourquoi elles les avaient elles ont mis des mots parfois fort intéressants en hébreu la circoncision s'appelle mila qui veut dire le mot et c'est l'entrée dans le monde de la parole sous-entendu t'es pas dans la parole quand t'as un corps de nature tu ne rentres dans la parole que quand t'as un corps de culture sur lequel on a mis des mots moi je veux bien c'est extrêmement intéressant comme explication ça ne la justifie pas mais ce contre quoi je ne valide pas ta posture c'est de parler mêmement de mutilation quand on parle de ça et quand on parle de ça c'est pas des mutilations juste ce que je peux me permettre pour vous répondre donc en fait il ne s'agit pas de faire concurrence entre l'un souffrance et l'autre souffrance toutes les souffrances elles sont légitimes quand on est humain on combat toutes sortes de souffrances pour vous répondre par rapport au mariage forcé aux hommes c'est très rare quand même qu'un homme qui est marié mais ça peut arriver c'est un mariage arrangé dans les familles etc mais quand on prend une petite fille de 14 ans on lui donne à un homme qui a 45 ans et qui le premier nuit on sait souvent c'est une nuit de viol parce que la sexualité c'est tabou parce que la jeune fille on ne lui a rien préparé donc l'excision on ne peut jamais le comparer avec la circoncision je ne dis pas que la circoncision ce n'est pas une souffrance mais c'est un débat sur lequel je ne vais pas rentrer mais je vous dis juste que c'est des choses qu'on ne peut pas comparer c'est incomparable parce que nous ces femmes qui ont subi l'excision ce problème d'hérination c'est la perte de grossesse c'est aussi ils ont problème d'anémie et c'est tout ce qu'on a abordé depuis tout à l'heure c'est le traumatisme c'est un douleur c'est un cri qu'on ne peut jamais oublier peut-être en attendant qu'il y ait d'autres questions du public moi j'avais une question sur les mutilations sexuelles féminines parce que bon effectivement ça touche quasiment exclusivement les femmes j'imagine Pierre Foldès que vous avez aussi accès à des mutilations sexuelles qui ne sont pas rituels mais qui ont peut-être lieu sur des scènes de guerre quel est votre retour sur ce type d'expérience ? Alors bien sûr c'est quelque chose d'assez récent c'est-à-dire que le fait d'aborder la médecine de cette pathologie criminelle nous a fait pas découvrir mais a amplifié ces nouvelles demandes qui reposent sur des crimes des crimes non traditionnels des exigences non traditionnelles et là on va revenir un tout petit peu sur l'islam dans certains pays du printemps arabe sont apparus des mutilations sexuelles non traditionnelles qui n'existaient pas je prends un exemple qui est la Tunisie la Tunisie il n'y avait jamais eu d'excision moi j'ai opéré six femmes victimes d'excision mais au couteau de guerre dans la rue et ces traumatismes sont loin d'être des exceptions donc vous savez que le prix Nobel de la paix a justement récompensé Denis Bigué et une des victimes qu'il ne faut jamais oublier qui est victime de ces crimes il sait très bien qu'ils étaient tous les deux d'ailleurs sur cette nomination donc ces choses là existent et elles existent chez nous et elles existent en augmentation parce qu'avec le changement de type d'immigration on voit arriver de plus en plus de femmes qui sont traumatisées et mutilées soit dans les camps soit sur les bateaux soit en Libye etc. donc c'est quelque chose qu'on n'attendait pas et auquel il faut faire face et c'est des chirurgies un petit peu plus compliquées parce qu'il y a souvent des fiches du vésico-vaginales des choses assez graves donc c'est quelque chose qui effectivement qui existe et auquel il faut qu'on ait à faire face ça fait partie de la grande litanie des horreurs faites aux femmes sur la planète je vous rappelle qu'il y a 100 millions de femmes manquantes donc elles sont passées où mais qu'il y a des crimes d'honneur qui dans certains pays ne sont pas considérés comme des crimes mais simplement comme des délits et quand celui qui a tué sa soeur sort de prison on va le chercher avec un cheval blanc et il est entouré d'une haie d'honneur car il a sauvé l'honneur de la famille il y a au Mexique des féminicides par centaines donc on est quand même sur une planète où on peut dire que tous les humains sont dans la même galère mais il y a des premières et des secondes dans la galère et c'est les femmes qui occupent les secondes donc le crime de guerre sur le sexe des femmes est devenu une vraie arme de guerre en Afrique mais il l'a été en Europe avec ce qui s'est passé en Bosnie où on tuait les hommes devant les femmes puis on forçait de jeunes soldats à féconder ces femmes ce qui était d'ailleurs aussi une violence pour les soldats en question et on maintenait en captivité les femmes parce qu'il s'agissait non seulement de tuer les hommes mais en plus de coloniser le ventre des femmes avec une autre espèce donc arme de guerre qui est devenue là pour le coup crime contre l'humanité la litanie des violences contre les femmes est immense et celle-là en fait partie elle est nouvelle mais ça fait partie j'allais dire du rouxac de l'humanité est-ce qu'il y a quelqu'un qui oui madame allez-y bonjour justement ça rejoint un petit peu ce qui vient d'être dit quelle est l'évolution des mutilations sexuelles sur place dans les pays qui la pratiquent est-ce qu'il y a une réelle régression est-ce qu'il y a une prise en compte des actions qui sont faites bon en France peut-être en Europe je ne sais pas quelle est la situation en Europe justement voilà je veux savoir s'il y a une certaine efficacité de ce qui est pratiqué ici il y a tout plus Pierre oui en fait ce qui a aidé ici c'est par rapport à la loi la loi qui a condamné l'excision en France ça a fait bouger les lignes parce que déjà les familles qui vivaient ici qui les pratiquaient clandestinement ils ont compris qu'ils n'ont pas à le faire parce qu'ils peuvent être confrontés à la prison et à payer une amende et d'autre part oui les combats d'ici elles aident là-bas parce qu'elles donnent courage à des femmes et à des hommes qui sont courageux qui sont sur le terrain qui s'ensibilisent par rapport à l'excision pour que ça s'arrête pour que les lignes bougent on a dit qu'il y a des chiffres qui ont baissé donc pour nous c'est une grande victoire parce que c'est un début de quelque chose par le moment c'est plus tabou je pense qu'on peut garder l'espoir parce que c'est en gardant l'espoir qu'on pense que les choses vont arrêter mais maintenant comme on a dit depuis tout à l'heure c'est quelque chose de très difficile à combattre il y a des bonnes nouvelles et des moins bonnes quand on regarde les chiffres de l'UNICEF et l'UNICEF est vraiment extrêmement pertinente et mesure bien les choses on est un petit peu déçus parce qu'on voudrait que les chiffres baissent les chiffres baissent puis de temps en temps ils découvrent un nouveau pays où on ne savait pas que ça se faisait et pouf les chiffres remontent en fait l'action militante marche ça s'appelle on a enfin compris qu'il ne fallait pas aller là-bas donner des leçons mais quand on va porter la vraie parole c'est-à-dire celle des femmes là-bas ça finit par payer et donc il y a effectivement des baisses de prévalence importantes dans des pays comme la Côte d'Ivoire le Burkina un peu le Mali j'espère bientôt le Sénégal le Sénégal c'est particulier parce qu'il y a la moitié qui n'existe pas mais donc ça paye donc il faut continuer à se mobiliser et porter cette parole et ce forum de biotiques fait partie de la prise de parole générale c'est-à-dire que le fait que tout le monde soit beaucoup plus informé là-dessus est très très important parce que ça va modifier vos prises de position etc donc ça paye et il faut continuer malheureusement donc il y a quelques retours en arrière sur certains phénomènes autour du printemps à ras mais ça c'est c'est un petit peu marginal non ce qu'il y a c'est que comme la fameuse augmentation du chiffre global des violences faite aux femmes c'est dû en fait à ce que maintenant on se préoccupe beaucoup plus de la santé des femmes heureusement et que ça révèle des choses qu'on ne connaissait pas et il y a des pays entiers il y a l'Inde on est arrivé il y a une communauté qui s'appelle les Boras 60 millions ils existent toutes leurs femmes et c'est les médecins Boras qui existent les femmes et on découvre ça donc voilà donc ça c'est des choses qui se sont donc ce combat n'est jamais terminé c'est vraiment le blocage de la parole qui est la solution enfin me semble-t-il mais tout ce qu'on fait ça va dans le bon sens les mères sont les premiers enseignants et les premiers médecins quand on compare la mortalité infantile les femmes qui savent lire ont une mortalité infantile qui est exactement deux fois moindre que celles qui ne savent pas lire donc l'éducation la confiance ça fait aussi partie mais les lois c'est quand même quelque chose d'important je me suis aperçu que la plupart des pays du monde interdisent est-ce que on ne pourrait pas avoir une action politique vis-à-vis de ces pays en leur disant qui respecte la loi de ce point de vue là c'est-à-dire une espèce de pression internationale vis-à-vis d'un pays par exemple je prends l'exemple de l'Egypte en Egypte c'est strictement interdit il y a des régions d'Egypte où 90% des femmes sont excisées faire une espèce de pression militante politique auprès des gouvernements pour que les pays qui se sont dotés d'une loi ne soient pas qu'une loi décorative l'objectif du millénaire d'abord c'était porté au niveau de l'Assemblée générale de l'ONU cette question là ça veut dire que ça n'est pas que trivial deuxièmement c'est rentré nominalement dans l'objectif du millénaire et l'objectif est qu'en 2030 ça soit aboli troisièmement c'est une façon de changer les pratiques tu parles d'Egypte j'étais il y a un an exactement un an pour compte de l'UNESCO pour faire de la formation de formateurs en éthique médicale donc on dit quels sont les grands principes d'éthique que vous connaissez maintenant au forum et puis après on prend des cas cliniques des vignettes il y a tel et tel élément comment on fait et quelle est l'attention éthique qui est faite et puis une des questions éthiques rapportées par un des participants était est-ce qu'il faut faire ou pas faire des certificats prénuptiaux de virginité moi je dis ouais moi je l'ai fait comment ça d'abord je dis mais faut pas faire ça parce que c'est nul parce que c'est nier l'autonomie de la personne et on a pas besoin de cette partie là mais quand même c'est la culture c'est presque la loi il nous faut ça je dis ok donc si jamais il faut le faire je le fais les yeux fermés comment ça tu te fais les yeux fermés je le fais sans examiner la femme mais tu peux pas faire le certificat si t'as pas examiné la femme si 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 rentrez asseyez-vous donc je vous fais votre certificat vous êtes vierge point ils me disent mais c'est mentir je dis alors pourquoi est-ce que tu vas faire ça quels sont les faits oui non quelles sont les valeurs que sous-tend un tel certificat qu'est-ce que ça veut dire en termes de devoirs qu'est-ce que ça veut dire en termes de chevalerie de ton propre métier et voilà on peut avoir l'immodestie ou l'illusion de penser que les gens ou que les docteurs ont plus besoin d'informations qui sont j'ose pas dire plus bêtes que méchants mais que la bêtise l'emporte sur la méchanceté prenons les gens et tous les acteurs au piège de leur propre bonne volonté c'est difficile mais c'est de l'éducation et ça montre que la question est utile pour répondre à ta question la totalité des pays africains et pays exciseurs entre guillemets a signé le protocole de Makuto qui est un protocole où ils se sont officiellement engagés à arrêter les pratiques mutilatoires ils ont tous signé le problème c'est qui est en train d'apparaître un peu c'est pas forcément être uniquement dans la répression mais mettre en balance la coopération bilatérale c'est à dire que est-ce qu'il serait pas possible mais ça on rentre dans la géopolitique c'est plus du tout notre éthique est-ce que de mettre en balance un certain nombre de décisions de coopération bilatérale de les conditionner à un arrêt d'un certain nombre de pratiques malheureusement c'est un peu plus les chinois en ce moment qui s'occupent de l'Afrique et on sait pas trop où ils en sont sur le plan d'excision un pays comme le Kenya est en train d'éradiquer ça quand on prend au Kenya 80% des femmes qui ont 45 ans sont excisées et ça tombe à 20% des femmes qui ont 20 ans il y a une strade générationnelle le fait d'avoir des grands panneaux publicitaires sur l'excision c'est pas une fatalité et puis il faut se trouver ça le simple fait d'avoir ce panneau ça contribue à modifier un peu parce que effectivement si jamais le pouvoir a décidé que c'est utile de mettre cette grande affiche c'est que ça va changer j'espère qu'on est proche de ce point de bascule mais il est en train de se passer quelque chose l'exemple de la virginité est un excellent exemple pour montrer que c'est les femmes qui payent le tribut et c'est les hommes qui gagnent sur le corps des femmes c'est bien les hommes qui dévirginisent les femmes puis qui se font payer pour faire le certificat de virginité puis qui se font payer très cher pour reconstruire l'hymen pour qu'après un autre homme puisse nouveau le défaire et ce commerce là sur le dos des femmes est extrêmement professeur cette chaîne commerciale dont font partie les faiseurs de certificats est une chaîne commerciale formidable avec des profits considérables je pense qu'au Maroc le prix d'une reconstruction hymenéale atteint celui de Paris intramuros dans les grandes cliniques donc tous ces médecins qui font ce genre de gestes et qui font ce genre de certificat devraient avoir des comptes à rendre à la justice parce que derrière cette histoire de de mutilation sexuelle il y a la préservation de la sacro-sainte virginité oui alors je voulais juste revenir par rapport à la circoncision je suis désolée de revenir sur le sujet je sais que vous n'êtes pas totalement d'accord de faire les comparaisons ou quoi mais vous disiez en hébreu c'est la brit mila vous avez tout à fait raison mais c'est pas seulement le fait de dire que l'enfant quand il grandira donc l'enfant garçon aura la parole c'est aussi un signe d'alliance avec Dieu et c'est je trouvais ça un petit peu trop réducteur de vous laisser juste dire ça mais l'alliance avec Dieu est faite normalement par un personnage autonome or l'enfant n'a aucune envie d'avoir une alliance avec Dieu à sa naissance et donc faire sur le corps d'autrui sa propre alliance avec Dieu c'est aujourd'hui critiqué par de très nombreuses démocraties et il faut le comprendre cette alliance avec Dieu a eu lieu autrefois et c'était la manière de dire à l'enfant tu seras en alliance avec Dieu et je dis contraint et aujourd'hui on peut se poser la question de est-ce que dans nos démocraties occidentales où l'autonomie des personnes est complète et où on va se poser la question dans une table ronde sur les problèmes de sexe anormaux à la naissance pour maladie est-ce qu'on a seulement le droit d'opérer ces enfants et la réponse devient de plus en plus négative vous pensez bien que faire des marques sur le corps d'autrui alors que c'est sa propre alliance avec Dieu qu'on est en train de marquer peut donner débat oui non je suis tout à fait d'accord mais ça veut dire à ce moment là pourquoi obliger un enfant à pratiquer une religion il sait pas ce qu'il fait en soi il suit juste les parents et c'est seulement par la suite qu'il se rendra compte de ce qu'il fait donc à ce moment là je pense que c'est un petit peu comparable en tout cas c'est mon avis sauf qu'on lui a modifié le corps de manière indélébile oui ça c'est bien sûr vous êtes très forte parce que vous êtes en train de renverser la partie parce que là Israël Nizan vous donne des arguments contre la circoncision alors qu'au départ il avait montré des arguments qui étaient pour ce qui est important de voir c'est que je crois qu'il y a dans le Talmud on dit fais et tu comprendras c'est à dire que quand tu fais un pas vers le principe ou vers le 1 et bien le 1 il te le rend au centuple la dimension c'est qu'on touche dans des éléments qui sont très constitutifs qui sont au delà de la vie l'amour la mort parce qu'on est dans de la transcendance et donc il faut arriver à allier la transcendance que chacun a avec son principe et puis l'immanence des relations entre les différents humains c'est très complexe c'est très complexe et puis le fait de dire que effectivement pour dire que ça n'est pas de l'éthique d'homme blanc occidental bien tranquille dans un pays riche du nord de montrer aux frères et aux sœurs africaines et bien voilà on a les mêmes problèmes qui se montent de manière un peu différente heureusement différente quand je parle de la chirurgie plastique génitale vous avez bien compris que je stigmatise une forme d'enfermement social moins terrible bien sûr que celle des mutilations mais qui existe montrer à l'autre qu'il n'y a pas de condescendance et qu'on est dans le même bateau à essayer de comprendre et d'avoir une vie juste bonne et correcte parce qu'on s'approche tous par rapport à ce qu'on a hérité comme famille comme tradition comme religion donc du coup dès qu'on rentre là-dedans chacun aura l'impression qu'on orte l'autre le plus important il faut ramener l'autre dans le respect en disant ce qu'il a hérité il n'y a que des bonnes choses par contre quand on hérite des mauvaises choses comme l'excision par rapport aux conséquences que les femmes elles subissent et les traumatismes qu'elles vivent qu'on a vécu c'est ça dont il faut en parler et je comprends toute la complicité du CISET vous savez quand on a mis en place ce débat on a bien pensé que dans le débat avec la salle il allait glisser sur la circoncision mais je crois qu'aucune religion ne peut s'abstraire du questionnement qu'entraînent les démocraties occidentales sur l'autonomie des personnes et les religions elles évoluent elles évoluent sous la pression de ce questionnement donc ce questionnement même s'il nous gêne il est complètement indispensable je voulais revenir un petit peu en France pour vous expliquer que l'autre jour j'étais en consultation j'ai vu une petite jeune de 26 ans qui s'est fait réduire ses petites lèvres et elle avait des petites lèvres cicatricielles douloureuses et elle s'est fait faire ça dans une clinique parisienne et je crois que je suis d'accord avec monsieur il serait temps quand même de dénoncer un petit peu de balayer un peu dans notre précaré et de dénoncer ces pratiques chirurgicales qui ne sont pas faits pour rien du tout parce que des chirurgiens esthétiques sont payés très cher pour réduire des petites lèvres et abîmer la sensibilité des petites lèvres qui ne sont pas pour rien dans la sexualité donc je me demande si on ne devrait pas faire quelque chose pour moi tirer la sotte des larmes je pensais à Pierre peut-être que tu pourrais faire quelque chose tu en as tant fait mais je crois que ça devient urgent parce que toutes les gamines maintenant ne veulent pas avoir des petites lèvres qui pendent le problème c'est que dans un tiers des cas tu le sais bien les petites lèvres dépassent les grandes lèvres et elles se comparent entre elles et toutes les gamines veulent avoir des petites lèvres et des grosses grosses lèvres comme un bonbon comme un bonbon de pornographie exactement Pierre Foldès je suis complètement d'accord avec Sadek il y a eu une inflation absolument dramatique de ces pratiques qui sont une exploitation mercantile de la de la croyance de jeunes filles influencées par la pornographie etc avec une inflation absolument extraordinaire et non scientifique en fait on n'a aucune raison de faire ça ça se complique d'une façon très fréquente donc il y a énormément de complications et quand on a après on a deux petites lèvres cicatricielles on a des vulvodinies c'est à dire des douleurs permanentes de la vulve une dysesthésie c'est en plus elle ne se voyait pas bien avant elle se voyait encore pire après et en plus elles ont des rapports très très difficiles et douloureux donc on est dans des situations cette chirurgie répatrice est très difficile elle est très complexe et là il y a effectivement quelque chose à dénoncer et je crois que c'est vraiment le lieu d'en parler en fait c'est simple il faut qu'on en parle ensemble parce qu'il y a des messages très importants à faire passer d'éducation des médecins bonjour du coup j'avais une question parce qu'on a établi on a acté que les violences les mutilations sexuelles étaient punissables par la loi la question est à partir du moment où c'est des médecins qui font ces mutilations sexuelles donc dans un cadre qui peut être vérifié pourquoi est-ce que ces personnes ne sont pas punies et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas justement agir contre ces actes chirurgicaux vous parlez des mutilations qu'on vient de parler sur les petites lèvres non des mutilations sexuelles en général en général c'est à dire pas en France pas forcément en France parce qu'en France je ne crois pas savoir que les médecins pratiquent des excisions bon encore il y a un énorme procès aux Etats-Unis actuellement sur la communauté Borat je ne sais pas si tu veux qu'on en dise un mot les Borat c'est fameux cette communauté indienne qui sont 60 millions en Inde ils ont une communauté expatriée dans le Michigan et le gouvernement d'état américain enfin l'état américain s'est aperçu que dans cette communauté au Michigan ils sont 6 millions ils existent systématiquement leurs filles et ils ont la cour suprême des Etats-Unis attaque les médecins Borat ce sont des médecins qui gagnent énormément d'argent à faire ça il y a un procès gigantesque qui est en train de se faire malheureusement les Borat sont tellement riches qu'ils ont réussi à démonter tous les tous les les témoins de l'accusation et c'est quelque chose qui à l'américaine va se faire autour de l'argent mais là-bas le département d'état c'était Trump lui-même qui est monté au créneau pour pour entrer là-dedans on attend les suites donc au moins aux Etats-Unis ça se fait je pense que si on trouvait des exciseurs en France ils seraient assez facilement attaqués d'ailleurs la criminalisation qui a commencé en France dans les années 80 avec maître Linda Velcurial a été la criminalisation et l'attaque des exciseuses et des parents d'ailleurs et s'il y avait des exciseurs en France ils seraient forcément attaqués Dernière question Bonsoir J'en ai pas entendu parler d'infabulation est-ce que ce n'est pas considéré comme une mutilation sexuelle ou est-ce que ça a disparu ? Non on en a parlé mais qu'elle peut-elle-même peut-être expliquer à tout le monde ce qu'est une infibulation alors l'infibulation c'est le fait de fermer la vulve par une blessure des petites lèvres quelquefois une scarification des grandes lèvres et une fermeture de la vulve donc c'est surtout le fait dans l'Afrique de l'Est mais il y a une il y a une difficulté c'est qu'en fait les exciseuses blessent en général en plus toujours les petites lèvres et il y a ce qu'on appelle la pseudo-infibulation c'est-à-dire qu'il y a aussi une fermeture partielle de la vulve chez les femmes qui ne sont pas infibulées l'infibulation c'est la fermeture des petites lèvres et ça arrive beaucoup beaucoup malheureusement 80% à peu près des femmes simplement je dirais excisées c'est-à-dire avec une blessure de clitoris ont en plus une forme d'infibulation on fait beaucoup de mal aux femmes sur cette planète est-ce qu'on a un petit mot d'optimisme pour terminer Sadek l'optimisme c'est le prix Nobel pour Denis Mukwenge finalement qui est arrivé parce qu'il a travaillé au départ sur la lutte contre les violences faites aux femmes et le viol utilisé comme arme de guerre et ça a permis de dévier d'approfondir sur cette partie des mutilations génitales avec une vraie prise de conscience et moi j'espère qu'on va arriver à ce point de bascule et sortir du cycle infernal perdant-perdant parce que tout le monde perd actuellement Deria Touba oui je pense que voilà il faut garder l'espoir c'est du positif maintenant il ne faut pas relasser la lutte on a besoin de tout le monde et que tout le monde déjà qui soit à cette salle je pense que c'est déjà on le remercie d'être là mais on a besoin de leur soutien dans le combat parce que c'est un combat difficile et c'est un combat important pour ici pour ailleurs et pour une autre génération Pierre Foldez la bonne nouvelle c'est ce forum de bioéthique et que des gens comme vous soient au même niveau d'information et que vous partagiez en fait la souffrance de ces femmes elles elles ont compris depuis longtemps qu'il fallait qu'elles sortent de leur silence c'est pas évident sortir du silence pour une femme victime de quel que soit le type de violence c'est le pas décisif qui fait que ça va changer leur vie et ça il faut créer nous on a les médecins on a un truc qui est magique qui est le dialogue singulier mais pour arriver au dialogue singulier il faut quelque chose avant et je crois que tout le monde ici peut aider à ce dialogue singulier ou au démarrage de ce dialogue singulier quand elles commencent à parler on a le début de la solution et on va les accompagner jusqu'au bout un grand merci à cette table ronde magnifique et nous reprenons à 19h et on va les accompagner jusqu'au bout